le nombre de participants est en train de monter on va attendre une petite minute tu veux que je partage la première diapo avec partage l'écran oui partage s'il te plaît allez donc bonjour à tous bienvenue sur ce 13ème webinaire on est 19 participants comme la corvette on attaque le webinaire de ce jour c'est l'impact des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité et les services écosystémiques il fait partie il rentre dans le cadre d'un dispositif qui est le dispositif glyphosépa sortir du glyphosate et reconception des systèmes agricoles donc il sera animé aujourd'hui avec Corentin Clément et donc et Bruno Chauvel donc Corentin qui est de l'Institut Agroflorac et Bruno qui est donc de l'INRAE du site de Dijon en Bordeaux alors sans plus attendre comme d'habitude les webinaires ils sont enregistrés vous pouvez les revisionner on vous invite à poser vos questions dans QR questions et réponses voilà si vous vouliez toutefois parler on vous invite à lever la main et on essaiera de vous donner la parole pendant 40 minutes Bruno nous fera un exposé on prendra des questions après donc il y aura un temps de 10 à 20 minutes de questions donc à toi Corentin bonjour à tous bon ben comme Hervé l'a dit ce webinaire s'inscrit dans le cadre du projet Casdar Glycosepa il y a eu un petit changement de nom je vais vous présenter brièvement le dispositif donc c'est un dispositif qui accompagne 13 EPL à la sortie du glyphosate et la reconception de leur système on a 3 EPL de partenaires qui sont subventionnés à hauteur de 25 000 euros et 10 EPL de second cercle qui ne touchent pas de subvention mais qui bénéficient du même accompagnement on a à peu près tous les tous les types de production avec une dominance de grandes cultures et polycultures de systèmes en grandes cultures et polycultures élevages et quelques systèmes 3 en viticulture arboriculture voilà et cette question du glyphosate on la philosophie un peu du projet on cherche vraiment à la voir comme un point d'entrée sur la réflexion des systèmes agricoles et ça on y voit des intérêts techniques mais pédagogiques également et donc un peu la spécificité de ce projet CASDAR c'est qu'on a des partenaires techniques et scientifiques de l'INRA ici représenté par Bruno Chauvel de l'ACTA en la personne d'Alain Rodriguez et de Sous-Lagro en la personne de Maxime Moncan et on est aussi accompagné par Réseau Thème ponctuellement par la Bergerie Nationale voilà et c'est piloté par l'Institut Agro de Florac et je ne vais pas en dire plus vous aurez de toute façon plus d'informations sur le projet en lien avec le replay le site web et la plaquette de présentation si vous le souhaitez Bruno je te laisse merci à toi Bruno ok donc les webinaires ils sont on peut les revoir sur le site ADT du Cagri donc en attendant que Bruno nous mette en plein écran je dois être en plein écran maintenant c'est bon merci ok donc bonjour à tous donc je vais me présenter rapidement avant de commencer à exposer donc je travaille à INRAE en Bourgogne-Franche-Comté sur le site de Dijon je suis dans une unité qui s'appelle Agroécologie et je fais partie d'un pôle de gestion des adventices où on développe des travaux qui vont du contrôle avec faible intrant jusqu'aux régulations biologiques dans mes activités je suis aussi co-animateur du réseau GAFA gestion agroécologique de la flore adventice donc il y a pour but de disséminer des informations sur la flore adventice et je suis membre du CASAR comme l'a dit Corentin juste avant glycosépa c'est la raison pour laquelle je suis là mais je suis surtout là en tant que chercheur INRA puisque j'ai été invité par la direction de l'INRA à participer à une expertise qui s'appelle impact des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité et sur les services écosystémiques dont l'expertise a été rendue au mois de mai de cette année dont je vous présente juste une partie aujourd'hui alors tout d'abord qu'est-ce que c'est qu'une expertise scientifique collective ESCO donc c'est une spécialité un petit peu INRA de prospective qui a pour but d'éclairer la décision publique sur des questions sociétales et comme on est à l'INRA sur des problèmes d'alimentation agriculture environnement donc ce sont des expertises bibliographiques il n'y a pas d'expérimentation c'est juste la biblio et on contribue donc au débat public en apportant des informations qui sont référencées dans des articles scientifiques alors l'ESCO la plus connue peut-être la première connue a été celle qui s'appelait pesticides agricultures environnement en 2005 qui avait fait pas mal de bruit dans la presse et on continue encore sur des expertises de différents types comme celle sur la biodiversité en 2008 ces expertises ont un peu tous pratiquement tout le même type de fonctionnement c'est-à-dire on demande à des experts INRA mais aussi d'autres établissements publics de venir expertiser donc un certain nombre de données ces experts sont choisis sur leurs compétences mais aussi sur les liens d'intérêts qu'ils peuvent avoir avec des parties prenantes et détail mais important chaque expert intervient une petite ou personne à e formule latine pour dire qu'on intervient suivant nos compétences et nos convictions et pas forcément en tant que représentant de l'Institut en tout cas on n'est pas du tout représentant de l'Institut quand on est en expertise on expertise suivant nos convictions à partir des données que l'on a eues sur nos recherches donc des expertises il y en a eu un certain nombre depuis 2005 donc depuis celle sur agriculture et environnement et cette expertise-là fait partie d'un paquet de trois expertises sur les pesticides une qui a eu lieu sur pesticides et santé réalisée par l'Inserm qui a été rendue fin 2021 l'expertise sur la biocité et services écosystémiques dont on va parler aujourd'hui a été rendue en 2022 mai 2022 et il y avait une troisième expertise sur les régulations naturelles et bioagresseurs qui a été rendue en octobre 2022 donc ces trois expertises sont un petit peu un paquet sur l'effet des pesticides et sur les possibilités de s'en passer les principes généraux d'une expertise donc c'est un état des lieux des connaissances scientifiques donc le sujet est traité par des chercheurs qui ont des compétences très différentes ça va de l'écotoxicologie à l'agronomie à l'écologie c'est généralement demandé par un acteur public c'est-à-dire un ministère quelquefois l'INRA s'autosaisit mais c'est très rare donc c'est généralement des ministères qui commandent ces expertises c'est aujourd'hui en interaction avec un comité consultatif d'acteurs c'est-à-dire les parties prenantes sont mises au courant de l'évolution de l'expertise et sur les choix qui ont été faits donc dans notre cas par exemple c'était les agences de l'eau des vendeurs phyto des ONG des instituts techniques qui étaient au courant de l'avancement de l'expertise et dernier point qui est plus difficile on est là pour éclairer l'action on ne formule pas de recommandation alors ce n'est pas facile de faire ça et quelquefois il faut reconnaître aussi ça nous arrange mais globalement on est simplement dans on montre ce qui existe on montre les données telles que les connaissances elles existent aujourd'hui mais on ne formule pas forcément de recommandation aux commanditaires que sont les ministères donc comment ça se passe pour faire simple j'ai caricaturé un petit peu mais les trois ministères là qui étaient écologie, agriculture et enseignement supérieur et recherche souhaitaient avoir quelque chose sur l'effet des produits phytopharmaceutiques ils ont consulté les deux instituts de recherche qui étaient concernés l'INRA et l'IFREMER il y a des discussions il y a des allers-retours entre les instituts et les ministères sur les contours ce qui peut être traité ce qui ne sera pas traité et ensuite le sujet est bloqué les deux instituts ensuite délèguent recherche des experts qui acceptent de faire le travail donc dans le cadre de cette expertise il y a eu 46 experts dont 3 pilotes scientifiques donc 3 super chercheurs qui gèrent le travail et qui géraient des 13 groupes de travail différents toutes ces personnes appartiennent à la recherche publique globalement il y avait 19 organismes de recherche qui étaient représentés les périmètres de l'action par rapport à la question qui était posée que j'ai remise au-dessus donc on devait travailler sur la biodiversité en tant que telle donc structurelle mais aussi sur le rôle de cette biodiversité ses fonctions sur les services qu'elles pouvaient rendre au niveau espace il y avait un continuum un continuum terre-mer et l'outre-mer étaient aussi intégrés dans le travail et on intégrait aussi les zones non agricoles donc les gévis pour savoir quels étaient aussi les impacts des produits phytopharmaceutiques sur ces espaces-là les produits sur lesquels on a travaillé ce sont tous les produits phytopharmaceutiques PPP alors j'appellerai peut-être sa pesticide au cours de mon exposé mais on est bien sur PPP or les médicaments vétérinaires les actions de démoustication ou par exemple la présence d'un herbicide qui pourrait être présent dans une peinture comme c'est le cas encore aujourd'hui ce qui est très surprenant mais c'est le cas dans ce cas-là on ne regarde pas les effets de ce type d'action et enfin les produits de biocontrôle ont été intégrés dans les substances à regarder donc pour faire plus simple ce qui n'était pas dans le périmètre c'était la santé humaine ça ça avait été traité dans la première ESCO de l'Inserm et tout ce qui était services et pratiques qui permettent de réduire les PPP ça c'est dans la troisième ESCO qui a été rendu donc au mois docteur que vous pouvez aussi consulter alors pas complètement encore mais presque complètement sur le site Inaray actuellement alors comme on a de travail donc on a référencé dans notre travail écrite de 4500 références sachant que pour certains thèmes on en avait le triple ou le quadruple donc on en a gardé que celles qui nous passaient les plus intéressantes et que des références qui dataient d'après 2000 en gros puisque je vous rappelle qu'il y avait une ESCO en 2005 qui avait traité déjà plus ou moins le problème donc c'était plutôt des données récentes littérature internationale transposable à nos problématiques en France en Outre-mer et puis des recherches très très diversifiées qui vont des transferts de liquide dans le sol jusqu'à l'effet d'un pesticide sur la floraison d'une plante par exemple donc vous voyez en gros les domaines de recherche je vous ai mis ici juste pour information mais ça va de la toxicologie à l'agronomie l'entomologie et ainsi de suite sachant que le premier thème c'était bien environnement et science et là on a trouvé le plus de données bibliographiques donc les difficultés qu'on a rencontrées globalement c'était un peu une conclusion mais je vous l'ai dit tout de suite c'est la difficulté de trouver des articles qui permettent de généraliser des résultats on a beaucoup d'études focus mais on a assez peu d'études qui nous permettent d'avoir une vue globale sur les problèmes et ça c'est dû au type de travaux spécifiques qui ont été menés ce qui fait qu'on a une fragmentation importante de la connaissance et puis on a des choses extrêmement diverses puisque vous savez qu'un herbicide quand il est mis dans l'eau ou dans le sol il va se dégrader donc il y a aussi tous les produits transformations et tout ça à multiplier par le nombre d'espèces par le nombre d'habitats par le nombre de matrices qu'on peut trouver dans les écosystèmes donc tout ça est très compliqué donc on a aussi des diversités de conditions environnementales qui sont extrêmement différentes pédologie hydrologie et ainsi de suite puis vous pouvez facilement imaginer qu'un insecticide qui est mis en France n'aura pas du tout le même devenir que le même insecticide qui est mis par exemple en Outre-mer donc globalement cette diversité terrestre et aquatique à laquelle on vit aujourd'hui elle est soumise à énormément d'attaques différentes ces attaques on peut les séparer dans des petits ronds comme j'ai fait là le principal impact c'est la pollution chimique mais c'est aussi très bien que la pollution chimique elle peut dégrader les habitats qui vont encore plus provoquer un problème au niveau de la biodiversité terrestre et aquatique donc en fait tout est lié tout est complexe et vous vous rendez bien compte que dans un article on ne peut guère étudier qu'une partie de ce qu'il y a dans un des ronds en plus la plupart du temps donc globalement on a une vue assez restreinte ou la difficulté à généraliser les résultats qu'on peut avoir donc si vous êtes intéressé par cette expertise vous pouvez tout trouver sur le site internet de l'INRA ou de l'IFREMER d'ailleurs vous pouvez trouver une grande partie de cet exposé vu que j'ai récupéré les diapositives qui ont été présentées au mois de mai vous avez le rapport complet si vous êtes ultra courageux vous avez une synthèse de 138 pages qui est déjà pas mal mais sur lequel vous pouvez déjà piocher et aller retourner sur le rapport et puis un résumé qui avait été plus fait pour une présentation globale tout ça c'est en libre accès totalement accessible et récupérable partout donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui c'est ce qui a été fait dans cette étude je vous rassure je ne vais pas tout vous présenter je vais vous présenter juste certaines parties on va parler contamination effet sur la biodiversité impact des produits phytopharmaceutiques sur les produits primaires parce que c'est là qu'on trouve les herbicides et c'est ma spécialité et c'est le point que l'on travaille dans le casagricose EPA et puis on terminera sur un petit focus glyphosate puisque c'est un des produits sur lesquels il y a énormément de travaux actuellement donc premier point état des lieux de la contamination par les produits phytosanitaires donc un état des lieux plus précis que celui qui avait été fait en 2005 dans la première expertise et on va aller tout de suite au résultat c'est à dire qu'aujourd'hui on retrouve absolument partout des traces de produits phytopharmaceutiques on les retrouve dans tous les milieux et ce sont des produits qui sont principalement issus d'après la Biblio de l'activité agricole donc entre 95 et 98% des produits qu'on retrouve dans les articles sont issus et qui polluent les milieux sont issus donc des activités agricoles ça peut être des substances actives ça peut être des produits de transformation et puis il y a aussi tous les adjuvants et tous les coformulants donc c'est une contamination qui est majoritairement agricole comme je l'ai dit qui diffuse vers les autres milieux on retrouve encore beaucoup de substances interdites certaines substances interdites étant très peu biodégradables on va les retrouver dans des milieux auxquels on ne s'attendait pas forcément par exemple les vases des grands fonds marins on va retrouver du DDT et du lindane et des concentrations qui sont quand même en baisse pour ces produits qui sont très préoccupants mais qu'on retrouve bien mais ce qui est important de bien comprendre c'est que dans un milieu donné par exemple dans une rivière dans un fond de rivière on va trouver ces produits dans l'eau dans la vase dans les plantes dans les animaux et dans les êtres vivants qui vivent dans cette rivière donc en fait une omniprésence de ces produits phytosanitaires je répète c'est une présence on n'a pas tout le temps idée de l'effet de ces produits mais en tout cas ils sont présents absolument partout et ça c'est relativement inquiétant comme je l'ai dit la contamination se fait à partir des territoires agricoles et les concentrations s'éloignent au fur et à mesure qu'on s'est dans des zones de concentration la plupart des produits sont quand même biodégradables exception majeure sur le cuivre je ne reviendrai pas sur ce produit parce que ce n'est pas ma compétence donc je ne voudrais pas avancer des choses fausses mais c'est un produit qui ne se dégrade pas donc là il y a des possibilités d'accumulation et pour revenir sur un exemple donc on retrouve à 3000 mètres de profondeur du DDT du lindane au fond des mers ce qui est quand même relativement inquiétant alors juste une parenthèse les eaux souterraines ne faisaient pas partie du périmètre de notre étude c'est pour ça qu'il n'y aura pas de données dessus c'est plutôt tous les horizons de surface ces contaminations sont très difficiles à quantifier tout d'abord d'un point de vue technique ce n'est pas facile d'un point de vue technique et puis en plus les techniques de labo ont du mal à sortir jusque dans les organismes qui peuvent faire de l'étude à plus grande échelle il y a une grande variabilité dans l'espace et dans le temps et prenez simplement un estuaire marin dont les vases marines sont secoués par une tempête par exemple vous allez retrouver des concentrations de produits phytosanitaires que vous n'aviez pas trois jours avant et qui vont se redégrader après donc tous les grands groupes de pesticides de produits phytopharmaceutiques sont concernés herbicides fongicides puis tous les autres qui viennent derrière et les concentrations donc varient énormément entre les milieux on ne peut pas oublier que les herbicides sont hydrophiles donc dès qu'on met de l'eau ils se mélangent ils partent avec tandis que les insecticides sont plutôt hydrophobes ce qui peut expliquer aussi des différences entre les milieux en fonction des produits étudiés leur comportement chimique n'étant pas les mêmes si on s'intéresse maintenant aux territoires ultramarins la situation est encore plus complexe enfin plus difficile à quantifier puisqu'elle a été marquée par l'utilisation de produits extrêmement marquants comme la chlordécone qui fait encore l'objet de beaucoup de travaux aujourd'hui de plus les statuts juridiques n'est pas le même donc les études ne sont pas faites tout à fait de la même façon et c'est très variable suivant des cultures comme la banane ou la canne à sucre qui peuvent être des qui ont été et qui le sont peut-être encore aujourd'hui des cultures extrêmement consommatrices de produits en plus ils bénéficient de statuts différents c'est-à-dire qu'un herbicide comme l'azulam est resté autorisé sur la canne à sucre sur la banane sur une des deux cultures pendant plus de six ans et le paraquat était resté utilisé sur la canne à sucre bien après que le produit soit interdit en France métropole donc il y a en plus des différences d'utilisation qui complexifient un peu le travail donc on a besoin de connaissances supplémentaires sur ces territoires globalement et j'en finis là avec la contamination vous pouvez trouver beaucoup d'autres résultats dans le rapport on a un manque flagrant de connaissances sur les molécules récentes ça ça peut s'expliquer par deux choses par le fait déjà on sait moins de choses sur ces molécules elles viennent d'arriver elles sont utilisées à des doses plus réduites ce qui fait que ça complexifie les études donc on a un petit peu l'impression qu'on se concentre sur les choses déjà connues le fameux effet réverbère on regarde là où on sait faire les choses et on ne regarde pas trop là où on ne sait pas faire donc ça c'est relativement embêtant on sait que maintenant le compartiment aérien est contaminé aussi ainsi que le biode donc tous ces micro-organismes qui nous entoure sont aussi contaminés on a très peu de suivi long terme parce que c'est très cher à faire et on a des méthodologies qui sont complexes pour bien quantifier et qui donc arrivent difficilement à sortir des labos on a aussi un biais scientifique majeur et qui est très difficile à faire entrer en compte c'est-à-dire que quand on fait une étude sur un pesticide et qu'on n'a pas d'effet et bien on ne publie pas puisqu'il n'y a pas d'effet on n'arrive pas à publier des résultats où il n'y a pas de résultats donc ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte c'est-à-dire est-ce qu'on ne met pas trop de lumière sur un certain nombre d'études et qu'on ne tient pas compte de tous les travaux qui n'ont rien montré à côté qui sont un petit peu compliqués et puis donc il faudrait des études intégratives où tous les scientifiques interviennent en même temps agronomes écotoxicologues spécialistes des transferts et ce genre de projet est difficile à mener sachant qu'il faut multiplier ça par le nombre de pesticides par le nombre d'autres contaminés par le nombre de cas donc difficile de couvrir l'intégralité des problèmes deuxième grand point que je voulais voir aujourd'hui avec vous c'était l'effet sur la biodiversité dans le cas de cette dans cette ESCO il a été étudié essentiellement les effets indirects ou non volontaires c'est-à-dire on n'a pas regardé par exemple l'effet des herbicides sur les communautés de mauvaises herbes des champs on a regardé l'effet des herbicides comme l'illustre cette photo par exemple sur les communautés plantes qui sont à côté soit issues d'un raté soit quelquefois d'utilisation volontaire ça c'est pas bien mais ça peut aussi arriver donc globalement on a appelé biodiversité la variabilité des organismes vivants de toute origine et qui comprend la diversité au sein des espèces entre espèces pour tous les écosystèmes donc c'est ça qu'on a fixé comme définition au départ et on sait et on sait que cette diversité est en difficulté actuellement avec beaucoup d'espèces qui ne sont pas peut-être connues et qui disparaissent sans qu'on le sache parce qu'elles ont disparu mais globalement on sait qu'il y a 1600 espèces menacées 36 espèces ont disparu en Europe depuis 2015 donc on a une problématique très forte et tout à l'heure je vous ai dit que cette problématique était liée en grande partie aux produits chimiques et dans ces produits chimiques en grande partie aux produits phytosanitaires utilisés en agriculture donc on le sait par quelques illustrations que je vous mets ici mais je passe très rapidement dessus vous connaissez ces graphes on sait que les populations de coraux sont en train de s'effondrer totalement on sait que les populations d'amphibiens sont en grande difficulté les populations d'oiseaux agricoles pas oiseaux globales oiseaux agricoles diminuent aussi fortement et dans le même temps on peut observer qu'on ne diminue pas beaucoup nos quantités de pesticides de produits phytopharmaceutiques utilisés en particulier les herbicides dont on a énormément de mal à réduire les quantités pendues dans les champs donc je vous repasse ce grave de tout à l'heure je passe très rapidement dessus mais l'idée de cet ESCO c'était quel était le rôle spécifique la part relative des produits phytopharmaceutiques dans la réduction de la diversité les liens de causalité ils sont établis dans des études qui sont menées sur des espaces agricoles donc à partir de la parcelle on peut aller dans la haie et aller jusque dans la rivière qui est à côté et ce sont des analyses qui sont faites à de larges échelles spatiales ou temporelles mais vous voyez bien que ce type d'études devient très complexe parce qu'il faut énormément d'échantillonnage il faut prendre compte beaucoup de matrices comme je vous l'ai dit tout à l'heure et donc c'est difficile de suivre l'intégralité de ces produits les études portent essentiellement sur les produits de synthèse je reviendrai là-dessus tout à l'heure mais très peu de choses sur les produits de biocontrôle qui existent actuellement et sur le cuivre qui est un des produits majeurs qu'on va trouver en accumulation dans les milieux ce qu'on sait aujourd'hui c'est que par les travaux scientifiques on ne fait qu'une synthèse de ce qui existe dans les articles on ne porte pas de jugement particulier il est démontré de façon très claire l'effet des PPP sur les oiseaux et sur les macros invertébrés qu'ils soient aquatiques ou terrestres ça c'est démontré clairement ces produits ont des impacts très forts sur ces populations on soupçonne des effets sur les chiroptères et sur les chauves-souris et les amphibiens ce n'est pas totalement démontré mais sur les trois grandes communautés que je vous ai montré au-dessus l'effet des produits phytopharmaceutiques est clairement démontré si j'illustre ça par exemple sur le cas des abeilles qui est extrêmement connue et peut-être surconnue mais il faudrait voir plutôt l'ensemble des pollinisateurs les insecticides peuvent agir directement par exemple en ayant une action létale sur ces insectes mais les herbicides à côté peuvent aussi impacter les habitats dans lesquels vivent ces animaux et ensuite il y a des effets indirects qui font que la population pollinisateur qui est déjà mis en difficulté par l'effet direct de l'insecticide va encore être plus mis en difficulté parce que l'habitat dans lequel elle peut se réfugier est elle aussi réduite et puis ces insectes en disparaissant peuvent aussi impacter les végétaux restants par exemple si on a des végétaux qui ont besoin d'une pollinisation par des insectes l'absence des insectes peut diminuer donc on est dans un système qui ne fait que s'amplifier avec des pertes de biocité qui sont les plus importantes alors on a pas mal de travaux sur les insecticides actuellement grâce à deux familles qui sont bien connues et qui posent beaucoup de problèmes scientifiques beaucoup de données qui ne vont pas toujours dans le même sens mais qui permettent quand même de dire que clairement il y a des impacts de manière directe et indirecte de ces produits phytopharmaceutiques sur les populations vivantes végétales et animales même chose pour les oiseaux où là aussi c'est clairement démontré particulièrement les oiseaux agricoles il y a l'effet direct du produit qui peut avoir un effet léptal ou sublétal et ensuite il y a toutes les modifications de l'habitat le climat ou aussi bien entendu augmentation de l'effet des pathogènes et des parasites plus des pratiques agricoles intensives qui peut avoir un impact mais pourquoi pas aussi des pratiques agricoles non intensives prenez par exemple l'exemple d'un essimage qui va ôter les semences de mauvais herbes qui retombent au sol et qui vont donc préver les oiseaux granivores de ressources peut aussi avoir un impact donc en fait tout est lié et ces populations sont très très touchées par l'ensemble des pratiques agricoles ça joue aussi sur l'alimentation j'avais aussi oublié cette flèche puisque les insecticides vont tuer les insectes nécessaires aux insectivores donc tout ça est lié tout ça est complexe et il y a beaucoup de données qu'on ne connait pas du tout et en particulier qu'est-ce qui va se passer c'est plus agronome comme question qu'est-ce qui va se passer si on enlève certains produits phytopharmaceutiques au niveau des pratiques agricoles est-ce qu'on ne va pas perdre contrôle là aussi ce qu'on va peut-être une efficacité dans la gestion de ces pratiques agricoles donc ça c'était un bilan sur la biodiversité vous voyez qu'il n'est pas reluisant c'est relativement inquiétant on est sur les deux points que je vous ai décrits pour le moment c'est à la fois une omniprésence de ces produits et à la fois un effet sur la biodiversité sur certaines communautés qui est clairement démontrée parmi ces communautés je vais finir par la communauté des producteurs primaires donc qui est plus ma spécialité en tant que spécialiste des communautés de mauvais herbes et des herbicides ce qu'on a pu observer dans la bibliographie alors que je répète ne traite pas directement de l'effet des pesticides sur les communautés des parcelles mais plutôt sur les communautés qui sont à côté ou qui ne sont pas directement visées c'est que les zones des milieux terrestres agricoles à proximité des champs sont clairement susceptibles d'être exposées aux pesticides c'est-à-dire on les retrouve donc premier point on les retrouve bien dans ces milieux et ensuite on peut remarquer que ces pesticides qui arrivent à faible dose à des moments variés ou difficilement quantifiables à des doses difficilement quantifiables ont un effet sur la biologie et sur l'écologie des plantes et des organismes vivant à côté alors on a des zones d'habitat naturel qui peuvent servir de barrières à la transmission de ces produits phytoveragétiques donc ça qui sont extrêmement intéressants mais il faut faire aussi attention à ce que ces zones qu'on appelle zones d'habitat naturel ne deviennent pas des zones de concentration des pesticides parce que là leur rôle se retournerait elles deviendraient des zones encore plus toxiques alors heureusement la plupart des pesticides vendus actuellement se dégradent relativement vite mais néanmoins il ne faut pas que ce soit ces zones servent aussi de réservoir à pesticides et tout le monde est touché ça va des croûtes microbiennes photosynthétiques des cyanobactéries vous pouvez voir la surface des parcelles cultivées de temps en temps au lichen sur les arbres au biofilm présent dans les ruisseaux qui sont en côté donc tout le monde est concerné par l'effet de ces produits alors pour être clair au niveau de la dissémination de ces produits on sait quand même que la dose diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la zone de contamination quand on est dans des zones très fortement agricoles on se demande s'il y a vraiment une diminution de dose puisque les produits arrivent de partout par contre ce qu'on connaît quand même mal encore aujourd'hui ce sont les effets c'est-à-dire on remarque des choses qui sont par exemple un nombre de fleurs inférieures un retard dans la floraison donc qui peut impacter ou pas impacter le pissenlit qui sera à côté dans la bordure mais quel est l'effet sur les populations qui viennent derrière on a plutôt aujourd'hui beaucoup d'hypothèses mais pas véritablement de travaux donc on sait que ça dissémine on sait qu'il y en a partout on sait que ça a un effet mais la quantification de cet effet est encore très faible parce que ce sont des études en fait qui sont extrêmement difficiles et qu'on n'a pas pu mener pour le moment donc on a quelques données on sait que les pesticides peuvent se déplacer sur des grandes distances là on a l'exemple de produits qui se disséminent à plus de 125 mètres à des doses qui restent encore importantes bon là vous avez deux herbicides pendimétaline et prosulfocarde deux antigarminés dont on a bien besoin actuellement mais qui partent loin et qui posent problème en tant que tel d'ailleurs il y a un certain nombre de régulations de leur utilisation qui est déjà faite qu'est-ce qu'on fait de ce type de données est-ce que c'est normal qu'un pesticide se dissémine comme ça quelles conséquences doit-on accepter de cette dissémination et qu'est-ce qu'on peut faire pour en éviter donc une dissémination qui sont très très importantes il y a le même problème avec le dicamba donc herbicide utilisé pendant les intercultures qui là pose aussi problème en termes de dissémination donc pour les études réalisées au champ et en fonction des substances actives et de la distance on a des effets variables peu quantifiables mais on sait que les produits sont là et donc du coup ça pose question quand même sur leur utilisation et sur la manière qu'on a de les utiliser on sait que ce sont des effets qui ne sont pas drastiques c'est-à-dire à moins d'erreurs ou d'utilisation mal intentionnées on n'a pas une disparition de la flore des bordures à côté mais on a quand même des réductions de la diversité des communautés de plantes ça s'est maintenant avéré grâce à un réseau qui s'appelle 500 ENI et qui commence à publier très largement ces données on connaissait l'effet de l'azote de la fertilisation azotée qui n'est pas traité dans notre ESCO mais maintenant on commence à avoir des données sur l'effet des herbicides et des autres phytosanitaires sur les flores à côté ça modifie à la marge modification de la fécondité comme je vous l'ai dit mais ça peut entraîner des effets importants sur les autres communautés qui viennent derrière par exemple les communautés de papillons qui auront moins de flores à disposition et qui pourraient être impactées par cet effet donc tout est modifié relation de concurrence entre les plantes relation avec les insectes fécondation des fleurs possibilité de reproduction des insectes mais tout ça est lié à des doses et comme je vous l'ai dit au départ on a énormément de mal à quantifier les doses est-ce que ces doses s'accumulent est-ce qu'elles ne s'accumulent pas est-ce qu'une plante qui reçoit chaque année une certaine quantité de produits va finir par dégénérer entre guillemets donc avoir moins de rôles et moins de fonctions dans la communauté dans laquelle elle se développe tout ça c'est des questions sur lesquelles on n'a pas de réponse encore actuellement il ne faut pas oublier c'est une des principales conclusions de cette ESCO que les effets ne sont pas directs uniquement directs parce que les effets directs il faut reconnaître ce qui est ne sont pas forcément très forts ils existent mais ne sont pas très forts mais les effets indirects existent je vous donne l'exemple dans une rivière vous avez des produits phytosanitaires qui peuvent aussi bien affecter le phytoplankton que les organismes qui consomment ce phytoplankton si les produits tuent les organismes consommateurs le phytoplankton va se développer absolument partout et recouvrir totalement la rivière qui va mourir peu à peu par manque de passage de lumière si au contraire on tue tout le phytoplankton on n'a plus d'organisme et derrière on a les populations de poissons qui sont en difficulté donc on a des chaînes alimentaires qui sont complètement dispersées à cause de ça et bouleversées et peu fonctionnelles à cause de ça on a le même résultat avec les oiseaux mais je vous en ai déjà parlé je passe rapidement simplement pour bien assister qu'il n'y a pas seulement l'effet direct de produits qui agiraient sur les oiseaux d'ailleurs il n'y en a plus beaucoup qui sont en vente aujourd'hui donc on peut penser qu'il n'y a plus de phytosanitaires qui vont produits phytosanitaires qui vont directement agir sur eux mais l'action elle est indirecte sur les chaînes trophiques c'est-à-dire sur la possibilité de se nourrir mais aussi sur la possibilité de se réfugier de nicher et de mener à bien l'annihistique donc on est sur des sur des causes extrêmement variables extrêmement différentes et très difficiles donc à quantifier de façon claire je continue avec d'autres d'autres endroits encore plus difficiles et là vous pouvez comprendre c'est encore plus difficile à quantifier quand vous êtes dans des milieux aquatiques avec des avec des compartiments qui sont très très différents des sédiments qui sont en surface décidément plus en profondeur des macro-organismes des micro-organismes des organismes qui se déplacent dans la rivière comment pouvoir quantifier tout ça de façon fiable on n'a généralement qu'un seul organisme étiquier qui devient l'organisme focus et sur les autres on est obligé de poser des hypothèses sur les effets des pesticides donc là c'est un exemple sur les rivières mais qui est qui est assez facile à comprendre et dans les zones marines c'est encore plus compliqué je vous donne l'exemple du glyphosate qu'on retrouve dans toutes les zones marines on le retrouve systématiquement mais les doses sont faibles donc est-ce qu'il a véritablement une action je vous parle du glyphosate parce que visiblement il n'aurait aucune action sur les plantes par contre sur les mollusques qui filtrent constamment l'eau dans ces zones-là quel est l'effet du glyphosate il semblerait qu'il en ait un donc vous voyez que c'est très compliqué on sort des effets directs on a des effets indirects qui sont peu quantifiables et dans les zones tropicales il faut poser encore complètement la question avec des produits plus toxiques qui ont été utilisés plus longtemps et qui sont là aussi très problématiques rapidement pour les herbicides parce que c'est ma spécialité ce qu'on remarque c'est que les produits qui sont axés les plus toxiques les molécules les substances actives pardon qui sont axés les plus toxiques actuellement sur les communautés sont les produits en rouge que vous voyez peut-être pas très bien ici mais qui sont en gros des urés substitués chloroxuron diuron monuron vous allez me dire diuron c'est des vieux produits tout ça oui mais il y en a encore et il serait encore plus ou moins utilisé d'autres formes donc ça nous pose un peu problème micro-algues d'eau douce on a toujours ces produits photosynthétiques je vous rappelle que ces urés substitués s'attaquaient à la photosynthèse et c'est pour ça qu'ils étaient problématiques tandis que sur les plantes terrestres on va plutôt trouver des produits récents comme par exemple les sulfonilurées qui sont énormément utilisées maintenant dans toutes les cultures des rotations et qui sont problématiques et dont on commence à avoir des études mais comme vous pouvez le voir beaucoup d'études reposent sur des vieux produits parce qu'on sait les quantifier facilement on sait les mesurer complètement encore très facilement et même des produits interdits vous avez sur les macrophiles d'eau douce l'effet de l'atrazine et de la cimasine c'est qu'on les retrouve encore aujourd'hui et qu'ils peuvent avoir un effet sur ces communautés de plantes dernier point de cet exposé qui est un petit peu long et on va passer ensuite à vos questions c'est le cas particulier du glyphosate qui concerne le casard dans lequel je suis impliqué et dont vous avez expliqué le rôle tout à l'heure le glyphosate on a été énormément surpris par les résultats qu'on a pu trouver c'est qu'on le retrouve absolument partout c'est-à-dire le glyphosate et son produit de transformation l'EMPA font partie des molécules des substances actives les plus souvent retrouvées dans les sols et dans les milieux aquatiques continentaux mais aussi dans les vases marines comme je l'ai dit tout à l'heure on les retrouve dans les autres surfaces dans près de 40 à 60% des cas les concentrations peuvent être supérieures à un microgramme dans certains bassins versants ce qui est quand même inquiétant d'un point de vue non seulement législatif mais on se moque un petit peu de la législation ce qui est inquiétant c'est de trouver le produit à une telle quantité dans les milieux marins il n'est pas encore trop recherché mais dès qu'on le cherche on le trouve donc là ça devient aussi inquiétant et puis on a observé certains travaux en Argentine alors on n'a pas transféré totalement ces résultats même si on les a signalés où la présence de glyphosate dans les os est tout simplement est tellement inquiétante que j'ai fait vérifier par un spécialiste les doses qui étaient trouvées tellement elles sont énormes mais il ne faut pas oublier que ce sont des endroits où on peut utiliser trois fois du glyphosate pleine dose au cours de l'année parce qu'on fait des rotations de culture extrêmement rapides mais là les quantités deviennent juste absurdes et il faut absolument changer les systèmes de culture qui sont en place dans ces endroits-là et enfin on le retrouve dans l'air on ne l'avait pas trouvé jusque-là mais il faut être honnête c'est parce qu'on ne l'avait pas cherché maintenant qu'on le cherche on le trouve et on va le trouver certes à des quantités faibles mais on le trouve et la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'il est normal qu'on le retrouve qu'on le respire qu'on le boive ou quand on se baigne qu'on se baigne dans de l'eau avec une certaine quantité de glyphosate l'effet sur les habitats n'est pas évident à déterminer on a plutôt des effets on soupçonne des effets indirects mais on a peu d'articles qui montent de façon très claire un effet du glyphosate sur les végétations sur les plantes qui sont autour des agro-systèmes en fait c'est en partie lié au fait que l'azote la fertilisation a un tel effet qui a des effets confondants qui fait qu'on a du mal à déterminer l'effet des herbicides et plus particulièrement du glyphosate mais on peut soupçonner qu'il a quand même un effet même si les doses sont plus faibles et puis on a démontré récemment des effets sur les invertébrés pas directement mais à cause de la modification du biotope et de l'habitat dans lequel se développent ces animaux et en particulier sur les macrophytes qui sont autour donc à l'exception des producteurs primaires la littérature fait état d'effets relativement limités relativement limités c'est à dire que c'est pas significatif donc on peut pas dire qu'il y a un effet pour le moment mais le fait de le retrouver partout et le fait qu'on ait beaucoup utilisé peut poser question alors les réductions de doses mises en place actuellement pourraient être une bonne solution et pourraient permettre de baisser déjà l'impact de ce produit actuellement on est inquiet pour les amphibiens parce que vous avez fait que les amphibiens ne respirent pas la peau donc tous les produits pénètrent directement à l'intérieur de ces organismes on démontre une tendance à un risque accru et puis il y a des effets sur les microbiotes mais là qui sont soupçonnés vous savez que depuis peu de temps on sait qu'il a été testé en tant qu'antibiotique donc on se pose problème sur les bactéries mais on n'a pas d'indication très nette pour le moment mais les soupçons sont importants et ça doit être pris en compte dans les futures études conclusion alors je vous ai dit qu'il n'y avait pas de levier qu'on ne mettait pas de levier d'action dans les ESCO mais on ne peut pas s'empêcher bien entendu d'en faire quand même un petit peu sinon on n'aurait pas l'impression d'aller au bout des choses si on regarde les molécules la première chose qui nous vient à l'esprit c'est qu'il faudrait réduire les quantités de produits phytosanitaires appliqués c'est ce qui est en train d'être mis actuellement en place donc on peut penser que ces réductions de quantités on devrait les voir au cours du temps au cours de ces prochaines années l'interdiction complète des substances persistantes et lieux accumulables semble une évidence mais alors là il va y avoir le problème du cuivre si on me s'en dit ça il va falloir qu'on se pose des questions sur les produits à côté donc c'est une proposition mais qu'est-ce qui sera fait derrière on n'en sait trop rien sachant que la plupart des produits de synthèse persistants ont quand même quasi tous été retirés aujourd'hui les modes d'action sélectifs ce n'est pas suffisant pour dire qu'un produit phytosanitaire n'est pas dangereux imaginez un produit qui ne va agir que sur des plantes et sur la synthèse des acides gras on ne sait pas du tout quels sont les effets indirects qu'il peut y avoir derrière sur d'autres organismes ce n'est pas forcément étudié et surtout ce qui n'est pas du tout étudié ce sont les effets cocktail donc on n'a pas vraiment d'idée donc faire attention à l'utilisation de ces produits et puis l'amélioration de l'efficacité des PPP ça a permis de réduire les doses oui mais en fait il y a quand même toxicité à faible dose donc qu'est-ce qu'on fait de ces questions-là et puis il y a tout le biocontrôle sur lequel on ne sait pas grand-chose c'est-à-dire il y a une très forte promotion des produits de biocontrôle actuellement mais on ne sait pas du tout quels sont leurs effets je vais revenir dessus juste après mais c'est aussi une question qu'on peut se poser les substitutions de substances actives telles qu'on peut les voir actuellement ne nous semblent pas une très bonne solution parce qu'on va déplacer des effets on va se retrouver avec des molécules qu'on ne connaît pas il va falloir recommencer tout le travail donc est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire ce déplacement des transferts des effets on peut se poser la question et enfin l'alternative elle doit être pensée comme l'ensemble des méthodes à déployer pour aboutir à une maîtrise du risque des produits phytosanitaires donc il faut regarder tout ce qui est possible de faire pour réduire l'utilisation de ces produits on est bien conscient qu'on est dans le conseil ex situ la plupart d'entre nous on est chercheur de terrain beaucoup d'entre nous on est chercheur de terrain donc on sait très bien ce qu'on veut dire ce genre de phrase et que c'est facile à dire et sans doute un petit peu compliqué à faire pour ce qui est du biocontrôle qui apparaît comme une alternative prometteuse aux produits phytosanitaires ça dépend quand même beaucoup du type de solution on ne connaît pas les impacts il y a besoin de recherche importante sur ces produits actuellement il y a un besoin de suivi opérationnel qu'est-ce qui se passe au cours du temps et je voudrais juste revenir sur ces diapositives beaucoup de produits ne passent pas la rampe parce qu'ils sont toxiques pour l'expérimentateur donc les solutions de biocontrôle sont possibles mais pour autant est-ce qu'on pourra les mettre en place rapidement on ne sait pas et vous savez qu'il y a très peu d'herbicides par exemple qui peuvent répondre assez assez peuvent être utilisés comme alternative l'approche paysagère paraît indispensable pour bloquer les transferts de pesticides avec le bémol attention à ce que les zones naturelles ne deviennent pas des zones d'accumulation mais ça pourrait être quand même un outil extrêmement intéressant pour éviter les transferts dans l'eau et favoriser la dégradation avant que ces produits phytosanitaires arrivent dans les rivières et dans les nappes aucun des leviers pris indépendamment ne garantit un risque zéro de transfert donc on pourra atténuer les transferts on ne solutionnera pas les problèmes mais rétablir des haies des bandes enherbées remettre des ourlets forestiers à certains endroits tout ça ça peut concourir à une meilleure à une réduction des impacts de ces produits phytosanitaires ma dernière diapositive on connait des choses sur les substances on connait peu de données sur les dérivés donc c'est inquiétant les effets cocktail ne sont pas connus il y a beaucoup de choses sur les milieux et territoires qui restent encore à déterminer il y a des organismes qui sont en danger amphibiens en particulier donc il faut absolument surveiller ces populations-là il faut que le chercheur se bouge entre guillemets c'est une de nos conclusions donc s'attaquer à de nouvelles questions mais ce sont des manips compliqués à faire comme je vous l'ai dit parce que c'est l'ensemble du transfert qui doit être étudié et puis du cas par cas il faut associer les équipes scientifiques avec des expertises différentes pour pouvoir couvrir l'ensemble du problème dire qu'on ne met plus un herbicide et qu'on trahit le sol ok mais quelles vont être les conséquences après au niveau de l'érosion au niveau de la turbidité au niveau de la contamination des nappes phréatiques donc il faut que tout le monde soit présent et puis arriver à faire passer des méthodes simples faire passer des connaissances du laboratoire vers les gens chargés de la réglementation pour qu'on ait des études les plus précises possible donc voilà je vous remercie pour votre attention l'ensemble du diaporama est disponible sur le site INRAE ou IFREMER donc vous pouvez récupérer toutes les diapos j'ai volé la quasi-totalité des diapos de mon exposé à cette expo qui est plus globale vous avez les conférences de presse et vous avez les vidéos qui ont été enregistrées de la présentation de ces données si vous voulez plus de renseignements je n'ai parlé qu'une toute petite partie de cette expertise au commun exposé voilà je vous remercie de votre attention merci Bruno pour cet exposé très complet donc le diaporama il sera aussi sur le site ADT du Cagri j'ai donc il y a une question alors j'ai permis à Philippe de parler Philippe Cousinier si tu veux bien la poser en direct Philippe Cousinier animateur à réseau thème et qui suit toutes ces problématiques là Philippe oui merci Hervé j'espère que vous m'attendez et bonjour à Bruno que je connais on a visité quelques exploitations ensemble oui je posais une question à laquelle tu as répondu en partie Bruno les effets cocktail effectivement tu disais qu'ils étaient mal connus bon voilà donc ça ça accroît le risque bien sûr et puis aussi l'imprégnation de ces molécules dans nos organismes que ce soit les humains les animaux ou même les plantes donc il y a il y a quand même beaucoup de points d'ombre et probablement de travaux manquants sur le sujet c'était ma question donc je voudrais surtout pas mal répondre parce que là c'est une question qui s'adresse aux toxicologues et aux spécialistes de ces problèmes là donc je voudrais surtout pas poser une mauvaise question une mauvaise réponse mais quand on voit la difficulté qu'on a étudié un produit à quelle dose on le met pour pouvoir étudier l'effet facile d'imaginer qu'il y a un cocktail de 3 ou 4 molécules si on fait varier toutes les doses on est sur des problèmes extrêmement difficiles donc est-ce qu'on sera capable de le faire très honnêtement je sais pas il faudrait poser la question à un véritable spécialiste moi d'après ce que j'ai pu comprendre des travaux de mes collègues ce sera très compliqué sur quelle matrice on travaille est-ce qu'on travaille que sur l'homme est-ce qu'on travaille sur les autres organismes vivants à côté vous voyez l'étendue énorme des travaux donc le plus simple ça va vraiment vers la réduction de l'utilisation de ces produits après comment on réduit ça c'est une autre question que tu m'as pas posée mais dont on a discuté plusieurs fois ensemble est-ce qu'il faut tout interdire tout de suite est-ce qu'il faut interdire graduellement est-ce qu'il faut faire des choix qui sont des choix pensés en fonction des objectifs en fonction des risques que l'on prend à garder le produit mais des risques que l'on prend aussi à conserver à ne pas garder le produit c'est-à-dire quelles sont les conséquences d'un point de vue agronomique derrière voilà mais c'est vrai que ces effets cocktail ils sont inquiétants surtout que je vous dis il y a des produits interdits depuis 20 ans qu'on retrouve encore alors des fois on a l'énorme surprise de savoir que les agriculteurs n'ont plus le droit d'utiliser mais qu'ils l'ont encore utilisé dans des peintures et là c'est un peu énervant mais voilà c'est comme ça mais ces effets cocktail oui ils sont majeurs est-ce qu'il y a une autre question vous pouvez lever la main les poser oui moi j'avais deux petites questions à Bruno c'est sur le graphique enfin sur ton tableau avec les couleurs en fonction des molécules de pesticides c'est quoi ça correspond à quoi la quantification HRAC 5 6 12 j'ai été trop vite alors je vais revenir à ce document je repasse vite vous êtes en plein écran là ou pas oui je pense oui c'est bon et après ma deuxième question c'était pourquoi les graminées sont moins impactées ou plus compétitives par rapport à ça à un moment c'est sorti il n'y a pas prévu que tu me poses des questions embêtantes on avait répondu des questions faciles pas des embêtantes je te rappelle les modes HRAC qui sont donc sur cette diapositive à la droite correspondent au mode d'action des herbicides donc en rouge c'est le mode HRAC 5 ça correspond à la photosynthèse donc ce sont des herbicides qui vont s'attaquer à la photosynthèse donc logique quand on trouve ces herbicides dans l'eau que tous les organismes qui baignent dans l'eau micro-algues qu'elles soient marines terrestres ou qui baignent dans des filets d'eau soient particulièrement sensibles à ça donc ça bloque la photosynthèse pour les plantes terrestres ce sont des familles un peu plus récentes en partie des sulfoniurées mais familles d'herbicides énormément utilisées aujourd'hui puisque ce sont les derniers qui ont un reste d'efficacité sur les populations graminées donc on les utilise beaucoup et malheureusement ils sont utilisés dans toute la rotation aujourd'hui puisque c'est la seule famille sur laquelle on a sorti des substances actives il y a moins de 10 ans ta deuxième question sur les graminées tout simplement c'est lié à des effets un petit peu confondants c'est-à-dire que la fertilisation c'est l'effet majeur sur les communautés de plantes dans les bordures donc cette fertilisation sous forme d'azote phosphore et autres c'est vrai qu'elle va beaucoup profiter aux graminées qui sont présentes dans ces bordures et qui du coup vont mieux encaisser le coût des phytosanitaires derrière sachant qu'il y a en plus des broyages qui se surajoutent à tout ça parce qu'on ne traite pas les bordures qu'avec des herbicides on les broie donc tout ça fait que globalement les graminées s'en tirent mieux et ça explique que dans les bordures vertes elles ont été souvent semées avec des graminées donc c'est assez logique mais on va trouver des communautés dont la richesse se réduit un petit peu parce qu'il y a ces effets pesticides d'un autre côté bon c'est pas du tout ça fait partie de mon expérience personnelle c'est vrai que quand il y a un petit coup d'herbicide sur la bordure ça fait un trou et on voit des dicotes ressortir donc on a une diversité qui peut réapparaître puis qui peut être un peu factuelle mais globalement les graminées encaissent mieux tout ce qui est fertilisation et du coup réagissent mieux aux autres produits qui vont derrière c'est une question de terrain que je peux donner comme ça merci alors il y a deux autres questions alors j'ai permis aux personnes qu'ils ont posées donc il y a Eric Eric si tu veux tu peux parler oui bonjour oui ma question en fait on peut effectivement se poser beaucoup de questions après quand on est face aux problèmes mais est-ce qu'en amont en fait des homologations ou des agréments qu'on donne sur tous ces nouveaux produits est-ce qu'on va vers un renforcement entre guillemets des études qui sont faites justement pour peut-être étudier les effets cocktail étudier plus de choses et pas seulement les conséquences sur l'homme enfin voilà alors c'est ce qui est c'est une des conclusions de notre esso que je n'ai pas mis là par manque de temps mais effectivement et c'est d'ailleurs le cas actuellement en Union Européenne ils sont en train de changer un petit peu les règlements au lieu de se focuser sur un ou deux organismes une ou deux plantes ils vont devoir agrandir l'échantillonnage mais ça ça reste pour la molécule seule la molécule avec son adjuvant ou la molécule dans son utilisation en tant que produit les effets cocktail ne sont pas prévus pour le moment tout simplement parce qu'en toute honnêteté je ne sais pas comment on ferait qu'est-ce qu'on prend qu'est-ce qu'on prend comme produit et puis sur l'homme qu'est-ce qu'on prend est-ce qu'on prend que des pesticides mais est-ce qu'on prend aussi des médicaments pourquoi pas les effets cocktail peuvent exister que des médicaments donc un renforcement de l'étude en amont oui il va y en avoir mais je dirais un petit peu à la marche quand on voit la taille d'un dossier d'homologation de toute façon déjà c'est simplement monstrueux il y en aura un peu mais pas pour répondre aux questions que Philippe a posées ou que vous posez-vous sur les effets cocktail ça va être très compliqué sauf s'il y a des travaux après qui démontrent par exemple un effet synergétique très fort entre un insecticide et un herbicide du coup la société qui produira qui fera la nouvelle molécule sera interrogée là-dessus ou même toutes les molécules qui sont actuellement en cours seront interrogées là-dessus mais il faudrait qu'on ait une démonstration d'un effet avant à mon avis oui mais en général les effets on met plusieurs années avant de les voir on est sur quelque chose de enfin c'est un cercle vicieux on va attendre on sort un produit on attend 5 ans avant de voir qu'il y a peut-être un chmol bon c'est trop tard déjà c'est trop tard et puis en même temps je suis entièrement d'accord avec vous mais en même temps on peut retourner l'argument c'est que pendant 5 ans on n'a rien vu donc c'est qu'il y a peut-être aussi rien c'est-à-dire qu'on est face à cet énorme problème de comment démontrer des effets très faibles alors ce serait ce serait votre question comment aller chercher des effets très faibles admettons des doses très très faibles de plusieurs phytosanitaires mais en même temps qui font un cocktail dangereux comment le démontrer sachant que ce cocktail n'est pas présent tous les ans imaginez qu'il y ait un pesticide un fongicide et un herbicide et que ce cocktail de trois produits n'apparaissent que tous les 10 ans avant de voir l'effet ça va être extrêmement compliqué donc c'est vrai que ça pose énormément de questions ça pose énormément de questions mais je ne vois pas trop comment on peut le traiter en amont à moins qu'on ait des hypothèses très fortes mais si on a des hypothèses très fortes le produit ne sortira pas donc je pense que les sociétés phytosanitaires ils ont dû trouver ce genre de choses et donc le produit est un bloqué merci Bruno alors on a aussi une réponse à une question de Catherine à Paul Viertek alors j'ai peur d'avoir le prochain nom tu peux la poser si tu veux oui bonjour je ne sais pas si vous m'entendez très bien d'accord bonjour à tout le monde donc là on parle des pesticides de leurs effets etc moi je travaille dans le domaine de la bio je suis formatrice en agriculture biologique et on a des pratiques qui permettent d'éviter les pesticides alors tout n'est pas parfait dans la bio encore tout n'est pas réglé il y a des productions qui sont encore un peu difficiles notamment en arboriculture mais grosso modo dans les grands systèmes classiques qui utilisent beaucoup d'espace donc l'élevage et les grandes cultures on connaît les bases qui permettent d'éviter l'utilisation des pesticides donc pourquoi on ne cherche pas à développer la bio parce qu'on entend beaucoup de critiques sur la bio alors que quand même si on était plus nombreux à être en bio il y aurait moins de problèmes de pesticides je ne peux répondre que très bonne remarque sinon je vais avoir les soucis avec ma direction non on voit très bien je vais essayer de faire court on a deux grands types d'agriculture aujourd'hui on a des agriculteurs enfin plusieurs types d'agriculture dont deux qui sont qui sont intéressants un c'est l'agriculture biologique qui a décidé de ne plus utiliser de produits on a une deuxième gamme d'agriculteurs qui ont décidé de ne plus travailler le sol qui ont posé le sol la qualité du sol au centre de leur discussion et c'est deux groupes qui peuvent paraître très opposés puisqu'il y en a un qui utilise des herbicides en quantité importante mais qui ne travaille plus le sol et l'autre qui n'a plus du tout d'herbicides mais qui travaille le sol finalement on a l'impression qu'ils sont en train de converger avec des gens en agriculture de conservation qui essaient de mettre le moins de produits possibles et des agriculteurs bio qui essaient de moins de travailler le sol possible donc on se rend bien compte que ces deux systèmes ne sont pas parfaits alors est-ce que l'agriculture bio c'est l'avenir c'est mon avis personnel j'engage ni mon directeur ni mon institut ni Corentin qui est là j'engage personne l'avenir c'est utiliser le moins possible de produits phytosanitaires je ne suis pas sûr que le bio en tant que tel et qu'il y ait des charges extrêmement strictes qui ne permet aucune parenthèse de temps en temps soit véritablement la solution mais peut-être que dans 5 ans un prochain gouvernement décidera que toute l'agriculture en France c'est bio je pense que c'est parfaitement possible sur certaines cultures on peut très bien passer intégralement des produits phytosanitaires sur certaines cultures sur d'autres cultures ça me paraît beaucoup plus difficile et je ne sais pas si dans certains cas un produit phytosanitaire utilisé à la bonne dose et utilisé de temps en temps c'est aussi terrible que ça sachant qu'il y a des possibilités de dégradation dans le milieu donc la question que vous posez elle est fondamentale parce que c'est vraiment ce qui va diriger l'avenir des activités des agriculteurs on voit des agriculteurs par exemple qui je travaille qui sont en agriculture de conservation qui sont obligés d'un peu retravailler le sol avec deux stratégies certains qui disent j'en fais un petit peu de temps en temps et d'autres qui disent quitte à travailler le sol autant passer en bio mais vous voyez que ces passages en bio sont très économiques et peut-être pas très très liés à l'agriculture bio en elle-même à sa philosophie donc votre question elle est fondamentale elle est importante peut-être que l'avenir c'est le bio peut-être que c'est autre chose peut-être que c'est une forme qu'on appelle agroécologie mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire actuellement peut-être qu'il y aura diverses agricultures en fonction des territoires en fonction du milieu mais le bio sera incontestablement une des solutions de l'avenir la seule je ne sais pas je ne sais pas si vous m'entendez encore merci pour la réponse est-ce qu'on a encore le temps de prendre une question parce qu'il y a une question qui est de Rodolphe je vous ai permis de parler est-ce que vous la posez ? oui bonjour je ne sais pas si j'ai une bonne qualité de son c'est très bien parfait juste je m'interrogeais aussi on a eu au cours des 20-30 dernières années des progrès énormes au niveau des agroéquipements et est-ce qu'on a ressenti les effets de ces progrès-là sur les dispersions sur les zones dans lesquelles on retrouvait les produits phytopharmaceutiques non pas encore et ça ça fait partie des choses intéressantes au cours de ces prochaines années est-ce qu'on va observer une réduction du transfert des pesticides dans les os le glyphosate sera un excellent hors substance active à tester est-ce qu'on va avoir une réduction de la présence de ce produit de ces substances actives dans l'eau tout ça c'est à tester au cours de ces prochaines années mais si vous connaissez ces dispositifs vous pouvez voir les manips l'extrême complexité des manips à mettre en place qu'est-ce qu'on va mettre comme témoin qu'est-ce qu'on va où est-ce qu'on va faire les mesures à quelle distance on va faire les mesures je pense que pour certaines de ces pratiques il faudra simplement continuer à les faire en disant ben voilà elles ont un effet on peut espérer que globalement on aura un effet global mais je ne suis pas sûr qu'on puisse faire des expérimentations qui testent ça après si on diminue les doses si on réduit la fréquence d'utilisation des produits et si on ajoute à toutes ces pratiques de protection de l'environnement on devrait arriver à quelque chose d'intéressant mais je ne suis pas sûr qu'on puisse le mesurer imaginer techniquement et statistiquement les dispositifs qu'il faut mettre en place pour ça mais pourquoi pas si l'État appuie ce genre de manip on ne peut le faire merci Bruno donc Hervé il y avait Catherine je crois qui voulait réagir mais je ne suis pas sûr Catherine tu veux re-réagir je ne me rappelais plus ce que je voulais dire c'était oui c'était déjà de porter en avant quand il y a eu le plan RECOI à la fin des années 90 donc l'objectif c'était que la bio soit je ne sais plus les termes une expérimentation pour orienter l'agriculture et là actuellement ce qu'on peut remarquer c'est que la bio est souvent critiquée de façon comment dire pas forcément fondée mais voilà les mauvaises les mauvaises arguments pour la bio sont plus divulgués que les bons arguments voilà donc est-ce que vous remarquez sur le terrain dans votre entourage alors non et puis en même temps vous pouvez me retourner si vous m'avez posé une question vache je vous aurais pu me demander si on travaillait en agriculture bio dans mon unité j'aurais été obligé de vous répondre qu'on ne travaille pas beaucoup donc on a dû je peux très difficilement répondre à votre question il y a des modes il y a des modes en agriculture aujourd'hui il y a un petit peu un haro sur la bio mais ça passera il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas s'inquiéter de ça il faut il faut simplement voir l'intérêt qu'a ce système on a de véritables territoires en agriculture biologique qui se développent aujourd'hui ce ne sont plus des fermes ce sont des territoires complets et bien on va pouvoir travailler dessus et voir s'ils sont intéressants voir si la biodiversité augmente si c'est la diversité positive si elle est négative donc on va pouvoir lancer des travaux là-dessus d'ailleurs il y a quelques programmes de recherche qui sont impliqués là-dessus sur études de la diversité sur des territoires bio plusieurs fermes ensemble qui sont mis et on va pouvoir regarder ça donc le résultat est bientôt et ne pas s'inquiéter sur les effets de mode les effets de mode ils sont sur Youtube ils sont dans des vidéos qui sont difficiles à regarder jusqu'au bout mais ils sont comme ça et puis c'est tout il faut il faut courber le dos alors merci merci alors du moins le sujet sur la bio va être un sujet à part entière ce que je vous propose c'est que dans les prochains webinaires et bien on puisse l'aborder donc moi c'est le dernier webinaire que j'ai mis en tant que présentateur maintenant le passage c'est à Sophie Saint-Gerre et ce sera les prochains et rendez-vous au mois de janvier donc je vous souhaite de bonnes fêtes à tous et rendez-vous en janvier au revoir merci bien au revoir